Bonsoir, je suis là, bonsoir, je ne sais pas qui est là, bonsoir à tous, je vais laisser Véronique, bonsoir, Virginie, bonsoir, Valérie, QDV, Virginie, Véronique, Valérie, et Laurence, merci d'être au rendez-vous, salut Christine, il est quand même 17h57, je pensais être un peu plus en avance que ça ce soir, je cherche Boken, bonsoir à vous tous, allez, connectez-vous tranquillement, on est trop revenu, parce que dimanche soir, il ne fait pas si moche que ça, donc on pourrait être autre part, Johanna, bonsoir, bon, merci d'avoir été là ce matin une nouvelle fois, merci pour lire vos tours, apparemment c'était positif, donc c'était bien chouette, c'était très très cool, Sylvie, Céline, Nora, bonsoir, merci, Nicole, merci pour vos invitations, vous avez invité vos amis, donc encore une fois, merci, je voudrais saluer Antoine, un jeune homme de 17 ans qui vient nous rejoindre ce soir pour la première fois, Antoine, merci d'être avec nous, c'est très cool, tu vas voir, ça fait du bien, donc si tu partages cette aventure avec nous, c'est très très chouette, prends soin de toi, en tout cas ça ne me fait que du bien, donc bienvenue à toi Antoine, je vais parler de quelque chose que je n'aime pas, mais je veux le faire absolument, c'est de vous remercier une nouvelle fois pour la canote, je vois que non, je vais vous expliquer juste la situation, la canote ne sera débloquée qu'à la fin du mois, pour le mois précédent, donc pour le moment, elle n'est toujours pas débloquée, j'ai vraiment mon objectif de vous répondre individuellement, je pense que je le ferai dès que j'aurai un petit peu plus de temps, donc probablement début juillet, mais je vous remercierai tous à ce moment-là, et merci infiniment pour votre grande gentillesse, voilà, tout simplement, on parlera de la suite, on parlera de juillet aussi, pour voir si vous êtes là en juillet, si on continue, pareil pour la rentrée, il faudra que j'anticipe un petit peu pour savoir vers quoi m'orienter un peu pour la rentrée, savoir si on continue ces lives, s'il y a même le même intérêt, pour pouvoir m'organiser en termes de temps, d'organisation, de travail, savoir où je les mets effectivement, mon temps de travail et mes priorités, mais si cette aventure, elle peut continuer avec vous, si on peut continuer de la faire ensemble, de la façonner et d'évoluer aussi, ça sera avec grand plaisir, ce que je disais ce matin dans la vidéo, on peut aller très très loin ensemble, donc il y a encore plein de choses à faire, donc voilà, on en reparlera d'ici là, mais voilà, je l'ai vraiment remercié, donc merci infiniment. On est à l'heure, deux petites bouteilles, ce soit renforcement musculaire, ça peut être des bouteilles un peu plus légères, si vous voulez chercher le gain musculaire, les bouteilles d'un litre, c'est très bien, messieurs, un litre, c'est très bien, donc ne cherchez pas à prendre le sac, on dégage les espaces, prenez le temps de vous hydrater, et c'est parti, on va démarrer, avec les jambes à l'écart, le buste bien droit, on va enrouler les épaules, ça va me faire, enfin je ne sais pas, mais regarde-moi, ça va me faire bien musculaire, allez, on va laisser vraiment se sentir, on s'accorde une heure pour nous, allez, travaillez bien, bien bien sur les épaules, alors à part Antoine qui est là avec nous pour la première fois ce soir, si on a d'autres, vous êtes les bien joués évidemment, travaillez à votre rythme, à votre intensité, le tout, c'est qu'on avance ensemble, allez, les mains vous dérangent, petit pas sur le côté, cherchez à bien respirer, à bien souffler, allez, à la cool, ça c'est la version 1, la version déjà un petit peu plus avancée, on engage talons-fesses, essayez de bien serrer les abdominaux, essayez de bien avoir la cage thoracique, alors je vois que ça défile au niveau des messages, je vous lirai après, allez, soufflez, si vous allez se bouler, c'est parti, les bras, expérez bien, essayez vraiment de sentir que les épaules sont bien abaissées, le buste, le bassin, tout est dans un bon alignement, il y a juste un transfert d'une jambe sur l'autre, 3, 2, on revient ici, on revient avec les mollets des hanches, le petit pas à côté, simplement, on cherche à mettre un peu plus de pression dans les cuisses, allez, prenez conscience tout de suite, à la fois de votre posture, de votre sangle abdominale, bien évidemment, de votre cariné, et essayez de ne pas taper le sol, mais de bien amortir, voilà, allez, 4, 3, on a de la visite, the tiger, et on monte les genoux, allez, grandissez-vous au maximum, voilà, sentez bien, c'est le genou qui monte, ici, engagement au niveau des abdos, le maintien sur le haut du corps, soit vous gardez les mains au niveau des hanches, soit vous tirez un peu plus sur les bras, allez, soufflez lorsque le genou monte, on n'est pas décidé à sortir, allez, encore, 3 fois, 2, la dernière, vous allez stabiliser sur la jambe droite, et on attaque avec du genou du Peters, le genou d'appui, bien stable, pas complètement figé, mais stable, travaille dynamiquement avec les bras, ou les mains au niveau des hanches, plus ou moins, ça je vous laisse décider, si vous voulez monter un petit peu plus dans le cardio, on active les bras, on active les bras, allez, encore 5, 4, 3, 2, parfait, on revient, et on interne, gauche et droite, pareil, même position, même posture, bien grand, bien galvé, et vous pouvez y ajouter les bras, ou vous pouvez enlever les bras, parfait, 4, dernière, 3, 2, on switch, on passe sur l'autre jambe, et la même chose, les deux dans de l'autre côté, alors ceux qui cherchent le gain musculaire, l'échauffement c'est le même, même si c'est un peu pêché au départ, c'est pas très grave, c'est pas ça qui va vous enlever quoi que ce soit, on revient, les jambes à l'écart, genoux point de pied tournés par les extérieurs, on descend, on remonte, on cherche à bien assurer les abdos officiers, le périnée, expirez, descendez modélément, et surtout quand vous remontez, essayez d'appuyer avec les pieds dans le sol, voilà, enracinez bien les appuis, poussez, et sentez que les muscles réagissent à cette poussée, et pas simplement un travail uniquement au niveau des cuisses, à plier, à remonter, allez, huit, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, vous avez pu détendre, vous avez pu faire des choses pour vous, cinq, quatre, trois fois, deux fois, très bien, on revient, on va partir avec les deux bras devant, travail au niveau de la taille, vous remontez le bras droit, vous tournez les épaules à droite, on inspire, on virouille, on se réserve, on revient, on explique, même chose aux autres côtés, inspirez, et soufflez, inspirez, et soufflez, très bien, vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez mal aux épaules, dans ce cas-là, vous placez les mains au niveau des armes, vous inspirez, vous tournez, vous soufflez, on revient là, on inspire, et on fait la même chose aux côtés, allez, continuez encore un tout petit peu, vous sentez une forme de tonicité quand même au niveau des abdos, allez, quatre fois, trois, deux, parfait, la dernière, on revient à nouveau avec les jambes, mais cette fois, on fléchit un petit peu plus dynamique, dix, neuf, huit, six, alors plus que la flexion et l'extension, sentez tout l'ensemble de votre corps, le maintien, l'équilibre, la contraction abdos, fessiers, périnées, tout ça, ça fonctionne ensemble, trois, deux, un, parfait, soit vous reprenez le petit paille ici sur le côté, soit vous mettez un petit peu plus en actif, voilà, relâchez bien les bras, relâchez bien les épaules, je n'ai pas eu trop de ressources sur les deux derniers boosters, à savoir si vous aviez ressenti à la fois le gain musculaire, l'égal, éventuellement les contractions dans les cuisses, les épaules, et la fatigue, allez, soufflez, soufflez, cinq, quatre, trois, deux, un, parfait, je vous invite à boire un tout petit peu, une petite gorgée, et on attaque le début de la séance avec les deux alters, je vais faire une catastrophe, allez, vous prenez les alters en main, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un travail de posture et de garde pour commencer, on est dans l'échauffement, on n'en est pas totalement sorti, vous allez monter les bras au-dessus de la tête, sauf si, évidemment, vous allez voir les épaules dans lesquelles, vous mettez plutôt dans cette position là, vous montez les bras au-dessus de la tête, vous cherchez à avoir un bon élément entre les bras, le buste et les jambes, pas trop les bras en avant, pas trop les bras en arrière, pas le dos en arrière non plus, d'ici, on va monter sur le point de pied, je vous invite à regarder droit devant vous, comme si vous regardiez un joli coucher de soleil là, voilà, vous montez bien, vous stabilisez, vous êtes sur le point de pied, et vous restez, on commence par ça, serrez bien, ainsi, l'ouverture de la cage thoracique, l'engagement des abdos, ce que je disais, serrez, c'est serrez les abdos, engagez les fessiers, et restez relâchés, allez, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on redescend tout doucement, on relâche, on enroule les épaules, on va continuer le travail, plusieurs personnes m'ont demandé de travailler les volets, je ne le ferai pas de façon fréquente, pour plein de raisons, mais de temps en temps, ce n'est pas le problème, et ça n'aurait qu'il y a beaucoup à faire, c'est que vous avez mes pieds parallèles, vous allez surtout chercher le galbe, pour que dans le mouvement, on ne soit pas en déséquilibre, vous êtes bien ici, vous montez sur le point de pied, et vous freinez la descente, tout doucement, on en fait 10, voilà, sentez que ça reste dans le contrôle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore une fois, on continue le même travail, cette fois, vous allez placer les points de pied, en rotation interne, vous tournez les points de pied, l'une vers l'autre, et on continue, allez, toujours le même travail, au niveau des abdos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, très bien, vous remontez avec les pieds dans l'axe, vous remontez les bras au-dessus de la tête, recherche de stabilité, vous remontez sur le point de pied, sauf que cette fois, je vais vous demander de vous déplacer, d'avant en arrière, en passant par les côtés, vous allez où vous souhaitez, par contre, vous essayez de sortir, vous ne vous désunissez pas, c'est-à-dire que ça ne fait pas ça, ça ne tombe pas, non, c'est ultra stable, et à chaque appui, même si la surface au sol, est très faible, très petite, vous devez sentir, vous avez à la fois les pieds, et le contrôle du mouvement, donc ne faites pas vite, un peu compensé par la vitesse, non, très grand avec les bras, très haut, et on sent vraiment qu'à la pose du pied, hop, je suis stable, allez, voilà, c'était bien en position, vous voyez ce que j'aime faire là, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, allez, j'ai perdu le contrôle, c'est de la propre énonciation, c'est du gainage, c'est du travail profond, et c'est de le faire encore sur une dizaine de secondes, tac, tac, allez, 8, ça devient bien aux ados, là c'est vraiment un travail de concentration, ni plus ni moins, un travail de posture, incapable, sur la pose du pied, de sentir qu'on ne suit pas les équilibres, on a tous les muscles profonds qu'il y a, en tant que stabilisateur, 3, 2, 1, très bien, et enfin, le dernier exercice, vous allez partir à l'inverse, les pieds à 10h10, ce qui vous permet de solliciter au passage, un peu plus les fichiers, même posture, engagement des ados, on monte, on serre bien les ados, on engage le périnée, on descend tout de suite, on inspire, allez, 10, 2 fois 10, pardon, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, parfait, la prochaine, vous restez en haut, on stabilise, on inspire, j'engage bien, la co-contraction, je redescends 10 fois, 1, 2, 3, alors il n'y a pas de bon, de mauvais muscles, tous les muscles sont bons à traiter, et il y en a, qu'on doit faire plus que d'autres, d'autres moins, en l'occurrence, je ne suis pas le faire de les faire trop souvent, mais pas les faire, ce n'est pas bon non plus, allez, les deux dernières répètes, la toute dernière, et good, on relâche, parfait, vous relâchez les jambes, vous vous détendez, et on attaque le travail de renforcement musculaire, alors, on va commencer comment ? On va faire de la pente, à l'arrière, à l'arrière, puis gauche, pour ceux qui débutent, vous pouvez le faire sans les bouteilles, ou avec les bouteilles, et dans ce cas là, je vous invite à garder les bouteilles, le long du corps, vous descendez modérément, buste droit, vous essayez de garder le genou, bien de ses pieds, et donc, ça, la pente, elle ne va pas vers l'avant, elle descend dans un plan vertical, et c'est surtout avec votre jambes arrière, que vous descendez, et souvent sur la pente, on voit ça, les personnes qui gardent le talon au sol, ou qui mettent le pied de travers, mettez-vous bien sur la plan de pied, pour respecter les agréments, on descend, on remonte, donc niveau 1, le niveau 2, on vient ici, inspirez, soufflez, le niveau 3, on va le faire différemment, vous allez descendre, l'inspirant, on remonte avec les bras, et on refait la même chose de côté, allez, c'est parti, pour en faire 10, pour en faire 12, 16, ou 20, alors, pour ceux qui sont sur la prise de force, vous avez le choix, c'est exactement, enfin, la prise de force, le gain musculaire, le gain musculaire, je vais y arriver, c'est exactement le même exercice, pas de contrainte, il faut savoir si vous voulez ajouter les porbonons, on n'est pas sur un travail carrément, allez, ça fait déjà 10, vous avez le droit sur la pose, si vous montez les bras, cherchez à bien abaisser les épaules, ne laissez pas le dos partir en arrière, pensez à l'abdo, pensez péril toujours, parfait, ça fait ça, ça peut être une autre pose, sinon il en reste 3, 2, la dernière, parfait, on redescend, autre exercice, que je ferai peu, mais que je vous ferai de temps en temps, le trapèze, alors vous allez partir avec les bras ici, et vous allez monter les épaules, et vous freinez la descente, donc le gain musculaire, c'est pareil, vous pouvez le faire, montez, redescendez, encore, inspirez, alors toutes les questions, c'est ce que l'on disait ce matin avec Karine, toutes les questions de rythme, et de dosage, si vous le faites une fois de temps en temps, ça reste rien, si vous prenez des charges lourdes, vous le faites tous les jours, oui vous allez vous retrouver avec un coup comme ça, mais c'est pas du tout, l'objectif de ce qu'on va faire, et surtout pas si on fait une fois, montez bien, et soufflez, alors souvent je me dis de ne pas remonter les épaules, là c'est inverse, pour une fois, sous contrôle musculaire par le trapèze, on travaille sur un max de contractions, avec du contrôle, allez 3, parfait, 2 fois, encore une, enfin, on va complétifier l'exercice après, vous allez partir d'ici, soit vous reprenez les mains aux épaules, soit vous découlez les mains des épaules, vous reprez s'en est en front, on stabilise, on extende son bras, on ramène, on remonte, la même chose de côté, hop, tac, tac, et on revient, donc ça peut être simplement ça, stabiliser, revenez, ça peut être la même chose aussi, si vous avez mal aux épaules avec les bras le long du corps, je descends, petit tirage, je reviens, je remonte, à vous de choisir, d'accord, allez c'est parti, la même chose, 10, 12, ou 20 répétitions, soufflez plus tôt, lorsque vous vous montez sur les jambes, j'inspire, et là je souffle, 5, 5, 6, et voyez bien vos abdos, 7, voilà, ne cherchez pas, vous pouvez débarrasser du geste, cherchez à bien contrôler le mouvement, on peut faire un break, ça fait déjà 10, ça c'est polyarticulaire, la contrôlation, beaucoup plus d'articulation, ça prend plus d'énergie aussi, c'est hyper bénéfique, alors ceux qui sont sur la prismes, celui-là, par contre arrêtez-vous là, elle n'est pas jusqu'au 20, ça fait 15, ça fait 16, ça me ferme un palier sur lequel on s'arrête, allez, avant dernière, inspirez bien, bien fort, soyez dans la qualité des épaules, et on est parfait, on relâche, on détend un petit peu les jambes, donc on complexifie l'exercice, vous sortez les pecs, la poitrine, on reprend, élévation, avec les épaules, cette fois on va être sur un travail double, vous abaissez les épaules, vous fixez en bas, et vous dégagez un peu les bras sur les côtés, attention à ce que l'épaule soit stable, on bat, les épaules ne montent pas, on redescend les mains le long du corps, on remonte, inspirez, essoufflez, et on reprend, inspirez bien, inspirez, 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 nul par ailleurs, vous aurez une vidéo avec un chien qui est en train de se gratter les organs, allez, il y a quelques temps, quand je vous parlais d'authenticité dans les vidéos, savoir si c'était quelque chose qui t'intéresse, si c'était des vidéos un peu plus habillées, voilà, réalisez son trucage, allez, quatre fois, inspirez, on descend, on souffle, inspirez bien, et je pense qu'il a un côté un peu narcissique, il vient direct devant la caméra et qu'il voit qu'on est à l'entête, donc, encore deux, je vous entends, derrière l'écran, on disant, bah c'est pas le sol, bravo, merci, moi je sais ce que vous pensez, c'est cool, très bien, on relâche, on fait un petit break, un petit bras, vous soufflez, c'est pas la même pause, c'est une petite pause, et dès que vous pouvez, on reprend, alors, cette fois on va repartir, mais avec le pied droit devant, vous fléchissez bien la jambe, si vous débutez ce soir, vous prenez une bouteille, deux bouteilles, vous choisissez, et vous faites simplement cet exercice là de rotation, on souffle, comme on a fait l'échauffement, en tournant les épaules vers les faires, vous avez la jambe droit devant, lorsque vous tournez le bras, vous soufflez par la contraction des os, et vous revenez, niveau 2, ça va être la même chose, vous descendez les bras, de l'autre côté de la jambe, on revient au niveau de la poitrine, et on revient, et on inspire, et on souffle, niveau 3, la même chose, ici, sauf qu'on monte les bras, on inspire, et on expire, allez, donc la prise de masse musculaire, vous choisissez entre l'option 2 et 3, sentez que c'est les ados qui permettent de bivouer, allez, accrochez-vous, il y a l'effort en lui-même, il y a le ressenti d'exercice, qui peut être plus ou moins difficile, et il y a vous le relâchement, que vous mettez autour, ça fait 10, vous avez le droit de briquer, descendez bien le genou arrière, approchez bien le genou près du sol, ne crispez pas, et 3, au maximum, il reste 3, 2, dernière, et on relâche, parfait, prenez le temps pour monter, et soufflez, 15 répétitions, je t'en verra, relâchez bien les bras, relâchez bien les épaules, on va prendre un petit temps de récupération, donc là on est sur du gamme, allez, prenez le temps plein avant de souffler, c'est important, parce que même si on n'est pas sur des exercices cardio, théoriquement vous devez sentir le cardio qui monte, donc prenez le temps d'expirer, allez, dépassons en 10 secondes, allez, on change de jambe, même posture, alors je ne l'ai pas dit dans l'exercice précédent, mais c'est bon qu'il y ait d'équilibre, augmenter la surface d'appui, en écartant les pieds au côté, d'accord, sur le pied le bon, au sol, vous vous placez ici, niveau 1, je souffle, par la conférence sur mes abdos, niveau 2, là, et je ramène ma patrine, et niveau 3, c'est important, allez, c'est parti, descendez bien, je m'en regarde près du sol, go, au droit, le regard droit devant, ultra motivé le regard, 5, sentez les abdos le périmé, 6, sentez les épaules abaissées, le couper, 9, 10, on va en relâcher à partir de là, avec plusieurs, c'est pas l'exercice, c'est le relâchement, contrôlez ce relâchement, le piloter, s'approprier deux fois encore, allez les amis, lâchez rien, dernière fois, inspirez, et soufflez, ça picote, ça picote, ça picote, on est un peu dans l'esprit de le soir, avec la sarvette, on lâche rien, expirez tranquillement, on peut faire de la récupérative, ou vous faites un break, vous stabilisez, vous prenez le temps d'aller voir, marchez, ou on revient, trapèze, abaissement des épaules, et l'éloignement des bras, alors si vous êtes sur l'exercice, soit vous descendez simplement les épaules, et c'est un exercice en soi, soit niveau 2, vous dégagez un peu les bras sur le côté, soit dans la continuité du mouvement, au second temps, vous montez beaucoup plus haut, allez c'est parti, alors si vous avez poursuivi l'exercice, vous allez percevoir que, en re-sollicitant le corps, avec le muscle cardio différemment, ça facilite la récupération, 7, 8, encore deux fois, ne cherchez pas à accélérer, ne cherchez pas à lancer, il va en rester une dernière, inspirez, et on souffle, très bien, relâchez, expirer, encore un exercice, on va le refaire deux fois, là encore, deux options, la position des pas, jambes, les genoux, point de pied, tournez vers les extérieurs, soit vous placez les bras ici, vous descendez plus ou moins bas, et vous remontez ici, ça c'est niveau 1, le niveau 2, ici, même chose, on descend, on remonte, deux objectifs, le travail des postures, au niveau du dos, par exemple, la chaîne placée, l'engagement des abdos, et le parlementation, le travail sur les adducteurs, niveau 3, ça va être la même chose, vous allez monter ici, en inspirant, vous allez serrer les abdominaux, et vous freinez au retour, voilà, inspirer, étouffler, et sur la deuxième version de l'exercice, je donnerai une autre contrainte supplémentaire, allez, vous en faites 10, 15 ou 20, vous sentez le rôle des pieds, quand vous remontez là, poussez les bras dans les pieds, comme on l'a fait tout à l'heure, vous sentez l'intérieur des cuisses, vous sentez les anneaux planés, mais essayez de sentir que là, quand je remonte, les faces, elles se rapprochent, encore ici là, hop, ça se rapproche, sans aller en contraction extrême, mais juste sentir le mouvement mécanique, voilà, on est sur de la répétition, là encore, c'est des exercices au verticin, dépense énergique, plus, plus, travail de contrôle, de posture, avec la position des bras à l'arrivée, ça fait 14, ça fait 15, vous avez le droit de braquer, alors je sais que vous ne le faites pas, mais c'est vraiment de ne pas accélérer, non, pas ça, allez, c'est nous qui avons le plein contrôle du mouvement, chaque déplacement, chaque segment est contrôlé, allez, c'est une intention, next, et on relâche, parfait, vous vous faites, vous récupérez, pendant la récupération, je vous fais voir, vous reprenez option 1, option 2, option 3, c'est vous qui choisissez, j'en rajoute une quatrième, même chose, je pars de là, je remonte, exactement comme on vient de le faire, je garde la posture, je gagne au maximum, je descends plus en flexion, je remonte, et je redescends avec les ventres, d'accord, c'est la version 3+, donc vous avez le choix, version 1, 2, 3, ou 4, prise de masse, vous choisissez l'option qui vous convient, allez, 3, 2, 1, c'est parti, allez, go, je descends, je souffle, j'évite de parler, je laisse vous concentrer sur le mouvement, essayez vraiment d'avoir une représentation de votre corps, dans l'exercice 1, comment vous montez déjà sur quel rythme avec les bras, avec les jambes, est-ce que vous avez le check des abdos, du périnée, de la posture, l'abaissement des épaules, l'axe de travail pour le corps, toujours avec une flexion dans un axe vertical, le travail des fessiers, et après je vous laisse juste ressentir le mouvement, parfait, vous avez le droit de briser encore dans deux, voilà, l'issue de celle-ci, vous avez le droit de vous arrêter, c'est déjà très bien, soit on continue encore un peu, sachant que c'est le dernier exercice pour les cuisses, c'est simple, allez, 4, dernier tour, 3 fois, et la dernière, allez, inspirez, et on redescend, goût, allez, relâchez, expirez, notre petit check, alors c'est vraiment un travail complémentaire, ce qu'on a pu faire hier soir, on n'est pas du tout dans l'explosivité, on est beaucoup plus dans la mobilité, les ouvertures de manches, les amplitudes, le gain de force, donc c'est très complémentaire, et c'est tout ça qui mit goût à goût, si des petites briques, nous apportera du confort, une meilleure santé, plus de tonus, plus de résultats, parfait, on récupère 30 secondes, je vous laisse reprendre les bouteilles, on va partir cette fois sur les membres supérieurs, souffler, même sur du travail de renforçant monoculaire, on sent que le cariot s'emballe, surtout quand c'est polyarticulaire, c'est les meilleurs exercices de toute façon, pour avoir du résultat, alors, on va continuer, je commence avec un exercice soft, pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, vous allez partir d'ici, les mains en sublimation, c'est à dire les mains tournées vers l'avant, épaules abaissées, vous faites du tirage, là, vous marquez un petit temps d'arrêt, 1, 2, 3, et vous redescendez en soufflant, 2, 3, et je redescends, je souffle, vous devez sentir le tenus musculaire, et encore une fois, non pas la crispation, pour les autres, on va partir d'ici, vous allez vous mettre en position là, on va tirer les bras droits, donc sans pivoter avec les épaules, on reste de face, on inspire, on souffle, on remonte le même bras en inspirant, un peu dans la continuité de ce que l'on vient de faire, et on redescend, on expire, même chose avec le bras gauche, tac, tac, et ensuite, on enchaîne avec les deux, inspire, et tout de suite, les deux en mouvement, et on reprend de façon interne, next, allez, c'est parti, le buste, les épaules, go, bras droit, j'inspire, 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 gauche, pardon, les deux, autant pour moi, et on reprend, bras droit, bras gauche, et les deux en même temps, c'est parti, et les deux en même temps, et les deux en même temps, vous pouvez le faire aussi sans bouteille, c'est absolument pas grave, je préfère vous le faire sans charge, que de faire avec une charge, au risque de vous faire mal, inspire, et la dernière boucle, elle courra jusqu'au bout, je suis relâché sur la main, mon bras, mon épaule, tout est correct, hop, j'inspire, je souffle, et les deux, inspirez, et on revient, ok, on redescend, on relâche, on enroule les épaules, alors, à partir de là, ce que l'on va faire, c'est que vous allez partir avec les jambes, soit fléchies, soit un pied devant, un pied derrière, d'accord, vous allez travailler ici avec un tirage, des coups sur le haut et sur l'arrière, donc pareil, si la charge est trop lourde, vous le faites à vide, on aura le même bénéfice, si vous pouvez le faire avec une charge, c'est très bien également, vous allez tirer les coudes ici, lorsque votre coude, il est fixe, vous faites rotation externe, vous montez, vous redescendez de la rotation, et vous revenez tranquillement là, d'accord, tirage, je fixe, j'inspire, petit temps d'arrêt, je prends le temps, je redescends, et je souffle, allez, go, toute la phase ascendante se fait en inspirant, et tout le retour se fait en expirant, voilà, essayez d'avoir un dos plat, placez-vous bien, on redescend, et on souffle, alors s'il y en a qui démarrent ce soir, regardez, le truc à ne pas faire, déjà, pas dissocier les deux mouvements, que ce ne soit pas séquencé, que ce soit une continuité de l'un vers l'autre, encore une fois, on bloque le mouvement, et deuxièmement, quand vous arrivez ici, ça bug un peu là, ça bloque, cherchez pas à faire ça, pour avoir un peu d'élan, et dire, je vais aller dans l'amplitude, non, faites en fonction de vos segments, de votre force, et de votre amplitude, voilà, c'est ça qui est important, c'est que vous sentez bien les leviers de traction, sur lesquels vous pouvez agir, pour les renforcer, pour les assouffler, et pour gagner de l'évolution, après le temps, inspirez, et soufflez, vous faites de l'endurance musculaire, donc si vous ne pouvez pas en faire beaucoup, aujourd'hui, ou très très bien, vous allez capitaliser, et au fur et à mesure, vous serez mieux, et plus longtemps, donc cool, vous restez de le sentir, au niveau du cou, c'est normal, on est toujours avec un travail aussi, sur le trapèze, quatre fois les amis, trois, ça doit être chaud pour plein de choses, lâchez pas le transverse, lâchez pas le carrément, une dernière comme ça, tirez bien, on fait la rotation, on redescend, et on relâche aussi, parfait, on relâche un petit peu la tête, à droite, à gauche, prenez le temps d'inspirer, et pareil, on reprend, un travail à peu près similaire, vous allez revenir à nouveau, ou pied parallèle, ou un pied devant, un pied derrière, les bras en croix, les épaules abaissées, la charge, je m'en moque, si vous commencez à sentir que c'est trop dur, et qu'il y a un très impact sur le dos, vous pouvez faire un exercice habile, on va travailler sur deux fois dix, vous allez déporter les bras derrière, non pas en lançant les bras, mais encore une fois, en travaillant de là, sur le rapprochement de vos hémoclates, donc sentez le travail d'expansion avec la charge thoracique, ça, hop, 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 d'accord, les bras ne vont que suivre le mouvement du dos, allez c'est parti, 10 petits, on relâche, deuxième, cherchez surtout à souffler longuement, inspirez, 6, 7, 8, 9, si c'est trop dur, vous faites un break, si vous pouvez, vous descendez à la jambe, deux plats, vous penchez un peu en avant, même travail, mais cette fois, vers le haut et vers l'arrière, 10, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, essayez de dégager les bras sur les côtés, sans tendre complètement les bras, 9, on revient, on relâche, vous pouvez pas le faire parce que vous êtes trop doux, vous rendez-vous des épaules, parce que là, faites-le ici, là, d'accord, et vous restez sur des séries 10, 10, je bloque, 10, et je relâche, on reprend, 5, 4, 3, premier exercice, posture de 4, abdos serré, périnée serré, c'est parti derrière, 1, 6, 7, 8, 9, un pied en avant, donc là, je maintiens mon dos, je descends, et ça partit, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on relâche, très bien, si en revanche, vous sentiez que c'est trop facile, ou parce que la charge n'est pas adaptée, ou parce que vous avez une très très bonne tonicité, n'hésitez pas à rallonger un peu, 5, 10, c'est à vous vraiment d'adapter le travail, en fonction ou du matériel, ou de votre ressenti perso, allez, départ dans 5, la troisième, et dernière, 4, 3, 2, 1, j'inspire, et je souffle, 4, 5, 6, 7, allez, je suis fermement alors, 9, 10, je m'incline, je résiste, et le même contrôle, 1, 2, 3, 4, lâchez pas les ados, lâchez pas le périnée, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on relâche, ouh, si c'est bien, on le sent bien, récupérez, enroulez les épaules, ça file, allez, très bien, sur le relation au niveau du trapèze, on n'aura pas mal sollicité ce soir, alors pareil, l'exercice qui vient, on va le faire en deux temps, on va commencer avec une partie de loup, pour tout le monde, et après, si vous ne pouvez pas vous mettre en position sur les genoux, ou sur les mains, il y aura une partie de l'âge, dans ce cas-là, vous resterez sur la première partie, celle que on va faire maintenant, debout. Vous allez partir pied parallèle, vous allez descendre, dos plat, donc ça, c'est un dos relâché, vous essayez d'avoir un dos ultra plat, vous essayez de bien placer la nuque dans le prolongement de votre colère latérale, vous seriez les abdominaux, c'est bien important, vous engagez bien ensemble, le périnée, et si vraiment vous sentez que le dos est trop sensible, vous pouvez vous mettre en trépied, si vraiment, 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 vous avez le dos trop, trop, trop sensible, dans ce cas-là, on s'assoit, et on fait le même exercice, d'accord ? Ici, on tire, on inspire, on redescend, on expire. Oh, comment il en a profité, le coach, il s'adresse, deux secondes, lamentable. Allez, c'est parti, tirez. Je ne sais pas, je n'ai pas trop de scrupules, il est cool. Cherchez bien d'inspirer en montant, et soufflez en redescendant. Parfait, ça fait 10, vous pouvez faire un break, sinon on continue un petit peu. Tu vois, il y a un rangement niveau de la place. Très bien, vous arrêtez là, vous allez tendre les bras vers l'arrière, vous faites super attention à ce que vos épaules soient abaissées vers le bras vers l'arrière, peut-être que vos épaules ne montent pas. Ici, une fois que vous êtes là, même principe que ce qu'on vient de faire avant, on ne lance pas les bras, on ne va pas faire ça. On va essayer vraiment de travailler ici sur les propulseurs, tout n'est pas le bras là. On remonte, lent, et on contrôle, ça peut être là. Ici, si vous avez le dos sensibles, un pied de l'arrière, un pied de l'arrière. Voilà, très tranquillement. Allez, contrôler, agréer, soutenir les bouteilles, enlever tout ce qui est prise de vitesse. Vous allez peut-être en faire 10 de moins, mais vous les ferez bien. Allez, encore. Alors, vous voulez des bras affinés, vous voulez un vrai irritant sur les bras, là, on rentre dans le bon registre de travail. Ou on gagne force aussi, si vous avez des poids. Parce que si vous mettez des poids, pour ceux qui ont votre propre de la masse musculaire, vous mettez des poids, je trouve que vous assurez qu'en termes de force, vous êtes dedans. Le problème de l'exercice, c'est que ça risque de vite, créer des contraintes du cou et des épaules. Donc, vigilance. Si vous sentez que ça devient trop important, vous relâchez, vous soufflez, sinon il en reste 5. 4, 3, 2, 1, on maintient, 5, 4, 3, 2, il est où, on relâche, on remonte, on remonte, on récupère. On va le refaire encore deux fois, une deuxième fois, de la même façon pour tout le monde, et la troisième version, c'est là où je vous demanderai quelque chose d'un peu plus complexe. Donc, soit vous restez sur cet exercice-là, soit on ira dans la version un petit peu plus complexe. on respire, on redescend, et c'est repartit, le tirage. Allez, go. Bien sûr, si les charges étaient un peu plus importantes, je vous ferai récupérer plus longtemps aussi, avec quand même des charges plus légères, moyennes, donc on n'a pas non plus besoin d'un temps de réaction trop trop long. Très bien, ça fait 10, pour ceux qui veulent s'arrêter, vous pouvez faire un break. Parfait, deux fois, la dernière, on stabilise, les bras tendus, on cherche la bonne position, on check la posture, buste droite, la nuque, ou un pied devant, ou un pied parallèle, et c'est parti. Allez, avec l'arrière du bras, je remonte tranquillement. Allez vous confronter dans le durant. La facilité, ça serait de faire ça. Là, vous n'avez plus du tout le même bénéfice. Là, vous pouvez tenir un gain d'or comme ça, même si j'exagère un peu, mais vous n'aurez pas le même bénéfice que si vous êtes là, et c'est ultra bien, mais que ça vous serve à quelque chose. Allez, encore. Je vous fais plutôt quand même. la détourne, on en fait ce qu'on en veut, mais on se l'approprie. Voilà, c'est pas elle qu'on va l'ascendant sur nous. Quitte à faire mal, c'est ce que je vous dis. Allez, 5, 3, 2, on stabilise, on reste, on maintient, 5, 4, 3, 2, 1, et relax. Good. Parfait, vous soufflez, enroulez bien les épaules, vous laisse récupérer. Pendant que vous récupérez, je vous démontre l'exercice suivant. Alors, soit vous pouvez être sur les jambes, vous ne pouvez pas quand même mettre peut-être un tapis, une boquette, une serviette, je vais passer avec un niveau chaud au sol. Vous allez déposer l'épaule bien à l'ombre de la main, les genoux bien déterter, le bassin dans l'axe, les épaules dans l'axe, les abdominaux bien serrés, le périné engagé, et vous allez faire ici la même chose, tirage sur un bras, et vous finissez ici, d'accord ? On en fait à peu près 10 ou 15, comme ça. Soit, vous êtes au niveau 3, vous pouvez faire ce qu'on appelle le plan trop, vous allez partir en gainage, sur un bras, c'est pour ça que je dis, c'est peut-être approprié pour tout le monde, l'épaule bien stable, on ne le bouille pas, on ne s'affaisse pas sur l'appui, on garde le bassin dans l'axe, et on fait le même. Allez, c'est parti. On inspire. 3, on n'en fera que 10 sur cette position-là. Soit vous revenez sur l'exercice précédent, genou au sol, soit vous faites le même travail avec le bras qui monte vers le haut et vers l'arrière. Allez, suffisamment de bouteilles, on descend, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On prend le temps et on marche. Si vous êtes sur le genou, insistez encore 5 ou 10. Si vous êtes debout comme tout à l'heure, insistez également 5 ou 10. Ce qui va vous faire un nul de récup, parce que là, sur un bras, c'est chaud. Allez, prenez le temps. On va le travailler. Tu te demandes à quoi ça sert, toi. Allez, 5, 4, 3, 2, on reprend, c'est parti, même pareil, on switch le bassin et les épaules en l'axe, inscrivez bien. Je rappelle, l'option cool, elle est en dessous des genoux, parce qu'elle offre plutôt 15 répétitions. 6, 7, 8, 9, 10, le bras est tendu. Ne tendez pas l'exercice numéro 3 si vous n'avez pas suffisamment de force. Vous restez sur le 2, c'est déjà très bien, mais sur l'exercice initial, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et dernier, et 10. Les autres, continuez encore un peu si vous pouvez le faire. Ce n'est pas le côté challenge qui nous a accès. Je l'ai proposé pour les sportifs, pour ceux qui peuvent le faire, si vous avez envie de se challenger un peu. Il y en a. Ce n'est pas forcément un exercice accessible facilement. En tout cas, peut-être pas tout de suite. Donc, restez au niveau 2, on va encore une fois sur l'exercice numéro 1. Allez, 10 secondes. Encore 5, 4, 3, 2, 1, bravo. Je vous laisse boire, je vous laisse vous hydrater. On va partir sur le sol. Les bras, ça fait plus mal que les fessiers. On en parle après ici tout à l'heure, Isabelle. Allez, soufflez bien. De toute façon, tout fait mal. Dès que c'est bien travaillé, tout peut faire mal. Mais je crois que les fessiers, quand même, ils sont fourbes. Ça fait des années que j'essaie de rencontrer le patron, mais rien à faire. Mais bon, on peut quand même arriver les deux minutes. Mais les fessiers. Allez, on va continuer de travailler pour le moment sur le bout du corps. Un petit peu les pecs, parce qu'on ne les travaille pas suffisamment. Vous savez, alors là, je l'adresse plutôt aux femmes. En faisant la question, est-ce que de faire des pecs, ça va redresser la poitrine ? Non, ce qui va redresser la poitrine, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est les fixateurs au niveau du dos, ce qui permet d'avoir un bon maintien. D'accord ? Pour les gars, c'est la même. Quand vous faites du développé couché, si vous faites trop de développé couché, vous allez être là. Il faut rééquilibrer avec les muscles posturaux. Il faut être ici pour avoir les gros pecs en avant. D'accord ? Par contre, le fait de travailler les pectoraux, ça va travailler le tenus en dessous de la fibre. Vous allez avoir un bon tenus. D'accord ? Et un bon maintien. Donc, c'est le mélange des deux. C'est toujours pareil. C'est l'équilibre entre les muscles antérieurs et les muscles posturaux. Allez ! On va se réunir sur le dos. On va partir avec les bras tendus, les épaules bien abaissées. Vous descendez les bras sur les côtés en inspirant. Vous ne descendez pas plus bas que les épaules. D'accord ? Vous serrez les abdos et vous montez en soufflant. Ensuite, on va tester l'exercice coolant. Inspirez, soufflez. Soit vous faites deux fois dix, soit vous allez jusqu'avant. Parfait. Ne cherchez pas à accélérer. Ne cherchez pas à vous débarrasser du geste. Limite, si la charge est trop légère, tant pis. Ça nous fera une récupération. c'est cool. Ça vous permet aussi de vous familiariser avec le mouvement et peut-être de sentir que sur certains exercices, il sera peut-être nécessaire aussi de prendre des charges plus lourdes. de faire un peu plus lourdes. Donc, c'est un peu plus lourdes. Vous faites attention de ne pas cambrer, donc vous verrouillez bien le transverse pour rester en neutre. Si toutefois vous sentez que vous n'avez pas la force, vous montez les genoux à la poitrine. On descend, on abaisse les épaules et on remonte, on expire. Voilà. Allez, on y va, on expire bien. Vous n'avez pas une hyperextension bras. Les abdominaux sont expirateurs. Quand vous soufflez, engagez bien le transverse, engagez bien le périnée, sentez bien l'association de tout ça. Soit vous faites un rêve à partir de là, soit vous continuez en 10. Essayez de garder un rythme également constant du début jusqu'à la fin, que ça ne décélère pas sur la fin. Allez, 4, 3. Petite transition, vous placez les mains dans la tête, vous décollez bien le menton de la poitrine, donc vous montez les épaules, vous soufflez. On engage le fameux transverse, on pense à son périnée. 10 petits mouvements là-haut en soufflant. Allez, pas de grande amplitude. On recherche une trajectoire verticale. Parce qu'on n'en met pas les épaules vers le bassin, donc pas ça. Ça, on oublie définitivement. Vous montez bien, ou alors vraiment en parcimonie pour travailler le grand droit, mais comme il faut par contre, pas n'importe comment. Je vous fais aussi d'ailleurs un travail là-dessus. Allez, 5, 4, 3, 2. On maintient, on souffle, on inspire. On va faire un travail sur l'expiration. Vous soufflez, vous sentez que vous tractez. Les segments vont se raccourcir. On décolle le menton de la poitrine. On relâche les épaules. On reste en haut. On inspire. C'est parti pour 10 mouvements privilégiés par l'expiration. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On respire. Check de la posture. Check du relâchement. C'est reparti pour 10. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Good. On reprend les bouteilles. On s'allonge. On abaisse bien les épaules. Si vous avez besoin d'un break, si l'accumulation des efforts vous paraît trop compliquée et trop rapide, vous faites un petit break, vous soufflez et vous repartez sur la séquence d'un break. On descend les bras sur les côtés, on inspire. Attention aux épaules. Attention à ne pas descendre trop bas. Et on reprend en souffle. Ça fait 10, vous avez le droit de vous arrêter là. On poursuit encore un peu. Allez. Trois dernières. La dernière. Parfait. On reprend la posture. Travail sur les biceps. On explique. On rapproche les mains. On descend avec les unes en bas. Attention de ne pas se quenner. Et on remonte en extension en soufflant. Allez. Expère. Ça fait 10. Ça fait 10. vous pouvez faire un petit break là, sinon il en reste 10, allez, c'est au transverse pour ça bien contracter, 4, 3, 2, parfait, alors avant de passer sur les abdos et de refaire la deuxième version, on va faire une petite pascule, je vous invite, vous pouvez voir entre les deux ans si vous avez soif, vous allez partir sur le côté gauche, on va enchaîner avec les fessiers, allez, vous passez la main sous la tête, vous fléchissez bien la jambe de sol, ça c'est important, vous prenez bien conscience de votre périnée, de votre transverse, et vous allez partir avec la jambe supérieure relevée, voilà, le pied au pied au pied au pied au pied au pied au pied, on va chercher à tendre la jambe, quand on tend la jambe, elle n'est jamais réellement totalement tendue, elle a une petite flexion au niveau du genou, par contre vous cherchez l'aliment, épaules, hanches, genoux, et pieds, donc dès le départ, essayez d'avoir cet alignement là, lorsque vous êtes ici, pour aller travailler les muscles extérieurs également de la cuisse, vous allez faire une élévation en fin de parcours, vous redescendez de l'élévation et vous ramenez jusqu'au patrie, on pousse, on serre, on souffle, on ramène, on inspire, allez c'est parti, 3, 4, 4, 10, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, Encore une fois, c'est par le contrôle musculaire, on va chercher les fibres qu'on va vraiment dessiner le mouvement. Allez, tenez bon, 13. 17. N'oubliez pas le périnére, même si on est sur les fessiers. Et le dernier, vous allez le stabiliser. Ici, vous stabilisez bien votre bassin, vous ne le laissez pas partir en arrière. Donc, le bassin reste fixe. Toujours l'histoire de l'allumant. Toujours en réel en transverse périné. Et des petits mains dans la haut. Le pied est relâché. Vous ne posez pas la manière de questions sur la position du pied. Point tendu, flex. Restez cool. Jette, il y a suffisamment de tension sur le fessier, donc restez cool. Allez, 6, 7, 8. Pareil, c'est petit, mais ce n'est pas le lancer. Là, je lance. Là, j'accélère le début de mon mouvement. Non, moi, je pilote. Le nom de la montée et la descente. Voilà, je garde les fibres en tension et je leur donne cette fameuse élasticité. Et c'est ça qui vous apporte du calme. Allez, 5, 4, 3, 2. Je vous mets légèrement de profil pour que vous puissiez voir le pied, surtout sur Facebook. Vous allez orienter la pointe des pieds légèrement en extérieur. Attention, si vous faites ça, vous allez faire une rotation de manche. Vous risquez d'avoir le bassin qui part en arrière. Donc, point fixe ici, stable. Rotation des pieds. Et maintenant, avec le pied, vous allez lui donner une petite trajectoire vers le haut et vers l'arrière. Allez, 2, 3, 4. Je ne suis pas sûr que ce soit très visible sur Facebook. La trajectoire, elle va vers le haut et vers l'arrière. Et pareil, sans lancer. Ce qui vous permet de travailler en rotation externe. Et donc, vous allez solliciter beaucoup plus le grand fessier. Mais la particularité, c'est vraiment de fixer le bassin. Allez, 15, 16, 17, 18, 19. Stop. Vous revenez genou-poitrine. On va travailler dans deux axes. Vous allez faire le pied plutôt fixe cette fois. Rotation interne. Donc, le genou descend vers le bas. Au passage, réajustez bien la jambe de sol pour l'équilibre. Vous faites une extension de jambe devant vous à 90 degrés. D'accord ? La jambe se tend. Elle n'est pas encore une fois totalement tendue. On fléchit la jambe. Le pied, donc je vous ai dit, c'était plutôt le point fixe. On revient au genou en rotation externe. On travaille les fessiers. Hop ! Extension de jambe, cette fois sur un plan oblique qui monte. On revient. Rotation interne, extension vers le bas. Rotation externe, extension vers le haut. Allez, 4, 5, 6. Allez, inspirez, soufflez, inspirez et soufflez. 8. Donc là, vous travaillez la mobilité. Vous travaillez beaucoup plus les fibres dans une autre amplitude. Et vous travaillez bien en force. Allez, 8 fois. 6. 5. 4. 3. 2. À la prochaine, vous restez en haut. On se stabilise ici. Parfait. Vous tenez. Et là encore, des petits mouvements là-haut. Elle est beaucoup plus perpendiculaire si vous pouvez le faire. Tout petit, tout petit, tout petit. 2. 3. Je ne lance pas ça. 4. Ça donne l'illusion de travailler. 5. Moi, je vais chercher le levier de contraction. 6. 7. Alors oui, ça fait mal. Mais dites-vous que tous ceux qui sont là avec nous, là, ils ont la même douleur. J'ai mal. Je fais mal, mais j'ai mal. C'est là, les amis. C'est là. C'est là. Pilotez. Ne pas subir ce que vous ressentez. Apprivoisez. 5, 4, 3, 2. On tient. On tient. On tient. On tient. On est fada. On est fada. On descend 10 cm. On reste. Provez-vous que vous êtes capable. Ne laissez pas la fesse décider à votre place. Qu'est-ce qu'ils veulent vous raconter ? 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Good. On va breaker bientôt. On va faire du break dance. Vous allez voir ce qu'on va faire. C'est bien. On va tous se faire pour les hauts. Ça va être cool. C'est une discipline olympique. Pas de nantes. Royal. Allez, c'est parti. On change de côté. Féchissez bien la jambe de sol. Scellez les abdos. Recherche l'aliment au départ. Faites des ajustements. Hop. Épaule, bassin. Genou, cheville. C'est parti. On inspire. Extensions et élevations. Hop. Allez. Alors, c'est dur de bien faire. C'est très difficile. Mais c'est aussi en 5 qu'on construit. La fierté de soi, justement. Ne pas renoncer. Trop facile de renoncer. 6, 7, 8, 9. Alors, la grande force de ce groupe et la grande fierté, c'est ça. C'est que vous êtes là en live ou en replay, mais vous êtes souvent assez fort. Peut-être pour ça qu'on partage des valeurs, finalement. Peut-être pour ça que ce groupe est en tête aussi depuis un petit moment là. Parce que c'est un groupe où on ne triche pas. Allez. Encore 4. 3. 2 fois. La dernière, vous stabilisez, vous restez en haut. On bloque. Petit. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensez à un truc qui vous plaise là. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous êtes là ? Est-ce que vous ressentez vraiment le bénéfice ? Est-ce que vous sentez que c'est pour la santé que vous le faites ? D'abord, avant toute chose, avant que ça soit esthétique. Allez. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Stop. Le bassin, il est fixe. Rotation externe avec le pied. J'ai 10 problèmes avec le cœur. On va vers l'ouvert à l'arrière. Allez. Go. 2, 3, 4, 5. Ça, c'est plus de stabilité sur la colonne vertébrale. C'est un meilleur maintien du bassin. Avant de faire jeudi sur les plages, on est sur un aspect santé là. Allez. 10, 11. Par contre, effectivement, on aura des fesses beaucoup plus toniques, beaucoup plus calvées. Si on le met le reste du travail, ça sera que du bénéfice. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On revient à nouveau. Hop. On fléchit. Le pied, point fixe. Je l'ai complètement perdu. Je pense que c'est vrai. Rotation externe. Extension vers le bas, pardon. Rotation externe. Autant qu'on va. Expansion de la l'eau et le glisse. Rotation interne. Extension devant. Allez. 4, 5. Inspirez dans les rotations. Soufflez dans les extensions. Sentez, vous êtes vraiment sur la force. C'est là où vous tendez la jambe. Utilisez les forces justement pour faire de l'extension. Allez. S'y répète. 4. Encore 2. On remonte. Parfait. Vous restez avec la jambe ici. Allez. C'est chaud. On plie bien la jambe pour se réajuster. Perpendiculaire. Petit là-haut. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Faites-le pour vous. Faites-le pour le voisin, la voisine. Faites-le pour moi. Je le fais pour vous. On le fait ensemble, mutuellement. Ça apporte cette énergie. On est dans la galère, les amis. On est tous dans la galère. Mais il n'y en a pas un de nous qui lâchera. Allez. Pensez aux autres à qui il vous apporte vraiment le positif. Allez. 5, 4, 3, 2. On reste. On reste. On se trouve qu'on est capable de rester là-haut. C'est chaud. On tient. On descend un petit peu. On tient. On tient. On descend encore un peu. Allez. Restez. 5, 4, 3, 2, 1. Et relax. On relâche. Good. Allez. Soufflez. Dernière séquence. Vous reprenez les bouteilles. Si vous ne vous mettez pas, je ne vous invite pas forcément à reprendre les bouteilles. Et vous restez avec les mains derrière la tête. On part rallongées sur le dos. Vous replacez les mains dans la tête. Vous montez les épaules. Et vous refaites un petit mouvement de haut en bas. D'accord ? Parfait. Pour les autres, vous allez faire le travail. On va monter les deux bras ici. Vous stabilisez bien. Vous inspirez. Vous montez en expirant. Et vous redescendez en expirant. Allez. 2, 3, 4, 5, 6. Donc n'oubliez pas et ne tendez pas les bras de monter. C'est juste par la contraction des abdos que vous montez vos épaules. 9. Et 10. Parfait. Vous posez les bouteilles. Vous restez avec les mains dans la tête. Et vous faites pareil. 10 petits laux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On reste. On inspire. On n'oublie la cage droite. On lâche les épaules. On écarte les coudes. On reprend pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Niveau 1. Vous cliquez ici. Et vous allez faire rotation avec les épaules à gauche. Puis rotation à droite. D'accord ? Vous gardez bien les mains dans la tête. Niveau 2. Ça va être le même. Avec une bouteille seulement. Vous montez et vous poussez le bras vers le plafond. Donc vous en faites 10 à la suite. Et niveau 3. Vous faites la logique interne. Droite et gauche. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Niveau 2. Changez le côté. Allez. 10, 9, 8, 7. Sentez bien que c'est l'épaule qui monte vers le plafond. 6, 4, 3, 2. La dernière. Parfait. Vous reposez le sol. Vous placez les mains dans la tête. Vous refaites 10 petits là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On bloque, on respire. On souffle une fois. On traite au monde contre l'apesanteur. Allez. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Vous allez bloquer le bras. Niveau 1. Vous montez les jambes ici. Et vous refaites la même chose. Rotation à droite et à gauche. D'accord ? Niveau 2. Vous allez faire la même chose. Vous allez partir avec le bras droit. Vous stabilisez bien. Vous tendez la jambe droite. Donc, si vous allez l'impôtel dans la main droite, c'est la jambe droite. Vous allez tendre la jambe et vous remontez vos ramets. Hop. On tourne. On redescend bras tendus. On ramène genou de poitrine. 3. Et ainsi. Vous en faites 10. Pour les autres, vous allez partir d'ici. Et vous faites la même chose. On tend la jambe droite. On monte. Et tout de suite, je switch. Allez. 3. 4. C'est bien que c'est l'épaule qui monte. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Niveau 2. On change de côté. Allez. 11. 12. 13. 14. Allez, lâchez rien. Vous êtes sur le transverse. Les obliques. Ventre plat. Taille dessinée. Allez. 4 fois. 3 fois. 2. On garde les jambes fléchies. On pose les bouteilles. On ramène. Vous revenez avec les mains dans la tête. Je vous fais un stutif. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai presque fini. Je ne sais pas comment j'ai fini. Mais j'ai failli finir en tout cas. Allez. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vous bloquez. Si au moins, ça me favorise un pic d'audience. C'est cool. Mais si je perds tout le monde à ce moment-là, je peux me poser des questions. Inspirez. C'est en partie. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vous bloquez. Soit vous restez là. Soit vous refaites une dernière fois l'exercice précédent. Allez. Soufflez bien. Si c'est le bras droit qui monte, c'est la jambe droite qui descend. Et inversement. 2. Vous n'êtes pas obligés non plus d'en faire 20 si ça tire de trop sur les cervicales. Vous en faites 10. 4. 5. Et le mot 2 peut en faire 2 fois 5. 6. 7. 8. Allez. Complez celui-là. On le sent bien. Allez. 13. 14. 15. 16. C'est plus l'achat que j'ai. C'est une couche de bébé. 18. 19. 20. Vous revenez. Mains dans la tête. La kata. La kata. Petit haut. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Favorisez l'expiration. Ne lâchez pas. Vous avez fait un super travail. Encore une fois. Stop. On inspire. Soit vous ne pouvez vraiment pas vous poser les pieds. Soit vous ne pouvez vraiment plus vous arrêter. Sinon, vous faites les 10 derniers. Allez. 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Allez. Attrapez le jeu droit sur la poitrine. Tendez la jambe gauche. Relâchez votre dos. Un grand bravo à tous. Je sais que le travail a été fait une nouvelle fois. Relâchez bien les épaules. Soufflez tranquillement. Parfait. Inverser la position. Changez. Genou. Genou. Genre rendu. Je peux vous assurer que ceux qui m'envoient les petits messages. Je voudrais perdre du ventre. Si ce n'est pas du gras. Le gras, c'est la diététique. C'est le carburant. On l'a bien évoqué. Si c'est vraiment du calme musculaire, ce que l'on vient de faire, vous êtes pleinement dedans. Il y aura une technique, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, on l'a fait pas, mais il faut vraiment recevoir en mesure de m'utiliser ce type d'exercice. Mais déjà, rien que ce soir, ce que l'on a fait, vous devez le ressentir, c'est bien fait, aussi bien sur les obliques, sur le transverse. Si vous le faites bien, si vous le faites régulièrement, si vous le faites conscientement avec l'aspiration, je peux vous assurer que vous allez avoir un vrai contrôle au niveau de votre sang abdominal. Donc, avoir plus de contrôle sur le ventre plat. Avant le ventre plat, qu'on soit d'accord, c'est de la fiche, c'est de la contrôle transverse, celui qui obtient les viscères, ce qui permet dans sa compression d'avoir un bon maintien. Allez, pareil, si vous pouvez, venez vous asseoir, ou sur les genoux. J'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que ça vous aura... Et grandissez-vous pour tirer un petit peu les atouts, si vous pouvez le faire. Enroulez la tête, les épaules, soufflez. Inspirez. Et tirez, 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 tirez. Enroulez, soufflez. Une dernière fois, inspirez. Et tirez, et soufflez. J'abuse pas plus, il est 19h05. Merci infiniment pour votre présence, pour votre engagement. Je sais que ça passe, donc merci pour tout, merci pour avoir été là ce matin, merci pour avoir été là ce soir. Et je vous souhaite une très bonne soirée, demain matin, je poste le planning pour la nouvelle semaine. Ciao à tous, salut, merci. 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 Merci.